Nous sommes en deuil, aujourd'hui rassemblés, en deuil, en hommage à un agent public, les liens ont deux gens, un père, un grand-père, un militant syndical, un camarade, un collègue, une figure appréciée de toutes et tous, engagée pour le service public, qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions dimanche matin. Je vous remercie d'être présents pour Lilian ce soir, pour ce rassemblement spontané, qui a été organisé par les amis de Lilian. Et donc il va y avoir des personnes qui vont témoigner par rapport à qui était Lilian et pourquoi il a voulu rattraper l'individu qui était en fuite. Bonsoir à tous, merci à toutes et à toutes d'être là ce soir, en fait. Moi je suis un ami à Lilian, je connais depuis que je suis au collège, voilà. Avec Lilian c'était quoi ? Lilian c'était quelqu'un de très gentil, toujours aimable, serviable, en train de rigoler, avec un gros sourire. Et ce sourire il est plus depuis ce petit peu, voilà. Et c'est très triste pour moi. Lilian c'est quelqu'un avec qui je joue au basket en fait. Il y en a plein qui sont ici avec moi, on a toujours cru au basket et voilà. Qui ? Et ce soir en fait je me dis que j'ai me couché, je vais dire mais Lilian n'est plus là, il faut essayer, c'est une poche de ma vie qui se tourne et je suis très triste quoi. Voilà, merci à tous que tu étais ici. Alors, moi j'ai pas grand chose à dire. Je suis un ami de Lilian. Tous les samedis et tous les dimanches, on se croisait avec lui et notre copain au marché de l'estacade à Grenoble. On se croisait au marché de l'estacade à Grenoble. On buvait un petit apéro, on met plusieurs, voilà. La Tristec ce week-end nous a tous pris à la gorge. Et on est encore plus énervés, tous, tous énervés. Parce que, je vais faire un petit apparté quand même. Lilian est mort pour arrêter un vieillard, un délinquant. Lilian n'est pas mort, comme le maire de Grenoble s'est vertueux de dire pour faire un écran de fumée dans tous les réseaux, dans toute la presse. Il n'est pas mort pour porter secours à quelqu'un. Piole a même osé dire comme moi, j'ai porté secours à des gens. C'est scandaleux. Lilian est mort parce qu'il courait après un chauffard. Et donc, il a été tué. Lilian n'est pas mort pour une balle perdue. Lilian a pris deux balles dans le thorax, monsieur Piole. Bonjour, moi je suis un pote à Lilian. Quelqu'un que je connaissais beaucoup par rapport au foot, au quartier. C'était mon voisin au Village Europic. C'était un gars qui avait le cœur sur la main. Qui a toujours été pris à rendre service. A mon avis, il n'a pas essayé de les arrêter. Il s'est mis devant pour les calmer et non pour les arrêter. Comme certaines personnes peuvent dire, politique ou pas, on s'en fout. Il faut juste trouver les coupables. C'est tout. C'est une personne qui était humble, simple, toujours prête à rendre service. Toujours là, présent, pour tout le monde. Il n'avait pas de race ou nationalité ou couleur. Handicapé, gros, maigre. Il s'en foutait. Il rendait service. Il donnait le sourire à tout le monde. C'est une personne qui mérite beaucoup de respect. Déjà une grosse conseil à l'Ignan. Et surtout, on appelait au service public. Monsieur Bardier, Premier ministre, il faut vraiment stopper cette violence. Il faut faire quelque chose. On en a marre. On est là, on est citoyens, travailleurs. Il faut avancer. Il faut que le service public, il faut que l'État, la politique avance là-dessus. Sur ces problèmes de violence, sur ces problèmes d'armes. Il faut y aller et puis on compte sur vous, messieurs les politiques. On compte sur vous. Ça m'appelle, je vous parle. Je suis un ami d'enfance de Bibiaux. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Et c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Moi, j'étais à la Villeneuve, lui, au Village Olympique. Mais je passais plus de temps au Village Olympique. Nous étions une bande de jeunes qui aimions nous retrouver. Nous étions tous différents. Nous avons toutes des histoires personnelles différentes. Et Nidyan, il était Nidyan. J'allais dire, c'est quelqu'un qui a, qui était un vrai gentil. Un vrai de vrai. Ça, c'est 20 ans que je travaillais avec Yao. Et comme je l'ai dit, c'était un pilier de la ville de Grenoble. Il a fait beaucoup de choses pour la ville. C'est un homme en noir. Un homme respectueux. Toujours à l'écoute. Toujours à aider les personnes. Et je pense qu'elle ne pourra pas me piller. Je pense que personne ne pourra le remplacer. C'était un monsieur et un grand monsieur. Voilà, merci. Je pense qu'on est là pour la mémoire de Nidyan. Et puis les affaires politiques, on va les laisser pour plus tard. Ouais, vraiment. Et ce que je peux vous proposer, c'est de faire une minute de silence en l'honneur de Nidyan de Jean, de ses enfants. Et on va faire une minute d'applaudissement comme il jouait au foot, au basket, et c'était un grand sportif. Et on va applaudir pour lui, pour son geste héroïque. Bravo, Nidyan ! Les amis d'Ilihan, on s'est mis d'accord hier quand on a appris cette dramatique nouvelle. Et on a dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. et on a décidé de se rassembler sur les lieux du drame. Aujourd'hui, à 17h30, sachant que les gens travaillent. Donc on a décidé de cet horaire, sachant que les frères à Nidyan étaient également disponibles à 7h. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce rassemblement en hommage à Nidyan de Jean, aujourd'hui. Je ne suis pas surprise de voir tout ce monde, sachant que Nidyan était un homme extraordinairement gentil, dévoué, serviable, dynamique, sportif. Et on avait tous grandi ensemble, ça fait plus de 30 ans que je connais Nidyan. Et on est tous choqués de ce qui lui est arrivé hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada